Selon une étude menée par l'université de Scranton, 40% d'entre vous vont prendre de nouvelles résolutions. Et parmi ces 40%, une personne sur 5 voudra perdre du poids et manger plus sainement. Pourtant, seulement 8% d'entre vous vont atteindre ces objectifs. Alors, pourquoi je te dis ça ? Parce que j'imagine que, comme tous les ans, tu vas te fixer des objectifs. Et comme tous les ans, tu vas être de bonne volonté. Mais les statistiques le démontrent, comme tous les ans, tu vas très vite te démotiver et oublier progressivement ce qui t'animait si fortement en ce début d'année. Selon les statistiques, tu as 92% de chances de ne pas réussir tes objectifs. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment réussir tes objectifs de cette année en combattant ton plus grand ennemi, toi. Et pour ça, je vais te donner une méthode précise à suivre. Mais on le sait tous, les méthodes, c'est pas toujours facile à appliquer. Donc je vais également te fournir un outil no-code totalement gratuitement que j'ai créé spécialement pour toi afin que tu puisses appliquer ça hyper facilement et rapidement dans ta vie de tous les jours. Mais avant de t'expliquer la méthode, j'ai besoin de t'expliquer pourquoi tu échoues. Et là, tu penses peut-être que le problème vient de toi. Et tu n'as pas tout à fait tort. Ce n'est pas lié à ta personnalité, c'est lié à ta génétique. En tant qu'humain, notre cerveau est conçu pour gérer des tâches et des objectifs à court terme. Et c'est pour cela que, entre manger une part de gâteau au chocolat ou aller se faire transpirer et souffrir au sport, le choix est rapidement fait. Pourtant, la part de gâteau et le sucre qu'elle contient va t'apporter un plaisir certes très intense, mais également très éphémère. Il serait donc beaucoup plus logique de ne pas manger cette part de gâteau pour ne pas surcharger son corps en sucre et privilégier le fait de faire de l'exercice pour améliorer ta santé. Mais l'être humain n'est pas fait pour réfléchir comme ça. Et il faut une discipline extraordinaire pour refuser un plaisir immédiat en réfléchissant à l'impact que ce choix peut avoir dans un avenir plus lointain. Notre penchant naturel à la procrastination et à l'oubli nous rend vulnérables face aux distractions omniprésentes. Mais sommes-nous condamnés à subir notre vie ? Bien sûr que non, il existe des outils et des stratégies d'organisation efficaces nous permettant d'augmenter considérablement nos chances d'atteindre nos objectifs. Alors, c'est pas naturel, c'est pas sans effort, résister à la tentation n'est jamais facile, que ce soit avec une méthode ou non, mais c'est efficace et plus facile grâce à une bonne stratégie. Donc qu'est-ce qui différencie les gens qui atteignent leurs objectifs de ceux qui les abandonnent ? Eh bien, c'est la possibilité de suivre très concrètement leurs efforts cumulés sur une visibilité à moyen-long terme. Et pour faire ça, la méthode la plus efficace utilisée dans les entreprises, ou que tu as sûrement vu à l'école, reste la méthode SMART. S pour spécifique, il faut que l'objectif soit clairement défini et précis. Il devrait répondre aux questions de base comme qui est impliqué, quoi faire, où, quand et pourquoi. M pour mesurable, il doit y avoir des critères mesurables pour suivre les progrès et savoir quand l'objectif est atteint. Cela implique souvent des chiffres, des pourcentages et d'autres données quantifiables. A et R pour atteignable et réaliste, l'objectif doit être réaliste et réalisable avec les ressources disponibles. Cela nécessite une évaluation honnête des contraintes et des opportunités. Et T pour temporel, l'objectif fixé doit être atteignable dans une durée prédéfinie. Cela veut dire que les objectifs que je vais me fixer doivent cocher toutes ces cases. Mais bon, je ne te cache pas que la première fois que j'ai voulu faire ça, j'ai galéré. Alors j'ai fait de nombreuses recherches et voilà la méthode la plus efficace pour ne pas se tromper. La première étape consiste à lister la vision que tu souhaites avoir à la fin de l'année. Ici, tu ne parles pas de date, tu ne parles pas de chiffres ni de temporalité. Tu listes juste ce que tu as envie d'accomplir de façon macro. Je te donne un exemple. Moi, cette année, j'aimerais développer ma chaîne YouTube et être régulier. Ici, dans cette phrase-là, je ne parle pas de chiffres, je dis juste que j'aimerais développer beaucoup plus ma chaîne YouTube. Maintenant, à cet objectif-là, je vais ajouter des résultats à obtenir et là, il peut y en avoir plusieurs pour mon objectif. Par exemple, faire 24 vidéos dans l'année. On fait à peu près deux par mois. Obtenir 10 000 abonnés. Avoir 30% de félicitations, donc de personnes qui reviennent régulièrement sur mes vidéos. Et donc, à ce moment-là, je parle bien de choses quantifiables et mesurables qui vont m'aider à répondre à mon objectif principal. Et ces choses quantifiables et mesurables, on va appeler ça des résultats clés. Par la suite, je n'aurai plus qu'à faire des mises à jour sur ces résultats. Et si je complète à 100% ces résultats clés, alors je sais que j'aurai atteint mes objectifs fixés. Mais on est d'accord que faire ça sur papier, c'est assez relou. Ça t'oblige à faire des calculs à la main, c'est pas super précis et optimisé. Donc moi, j'ai utilisé Notion pour me faire des objectifs et des résultats clés pour 2024. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. Et comme d'habitude, ce template est en libre accès directement via le lien et la description dans cette vidéo. Donc le template, il ressemble à ça. Tout simplement, donc les objectifs de l'année. Ou ici, on peut avoir les objectifs annuels. Donc vous pouvez en créer un nouveau à partir d'ici. Mais là, j'en ai déjà créé trois que je vais vous montrer. Donc progresser sur YouTube, c'était l'exemple que j'ai donné. Et donc progresser sur YouTube, donc je vois que pour l'instant, la réalisation est à 0%. L'état est non démarré. Donc vous allez voir que pour chaque objectif, on va avoir des résultats clés. Donc là, je vais revenir en arrière. Par exemple, améliorer mes conditions de vie, je vais avoir des résultats clés. Et améliorer ma santé, je vais également avoir des résultats clés. Donc on va revenir sur progresser sur YouTube et je vois que je dois publier 24 vidéos longues, avoir 10% de visionnage d'abonnés, avoir 10 000 abonnés et faire 100 000 vues au total sur l'année. Donc chaque résultat clé n'est pas démarré. Ensuite, si je veux, je peux cliquer sur chaque résultat clé. Et là, je vais avoir des informations plus précises. Donc je vois que, par exemple, publier 24 vidéos longues n'est pas démarré. L'objectif lié, donc c'est progresser sur YouTube. Pour améliorer, progresser sur YouTube, il faut que je publie 24 vidéos. La période, donc là, du 31 décembre au 31 décembre, donc 2023 à 2024, la réalisation est à 0%. Le type de calcul, c'est une somme. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais rajouter, que je vais publier une vidéo, ça va tout simplement faire la somme. Contrairement à, par exemple, au visionnage d'abonnés, où là, je vais plutôt aller chercher le maximum. Donc à chaque fois, par exemple, tous les mois, ici, parce que c'est mensuel, je vais dire, là, je suis à 9, là, je suis à 9,5, là, je suis à 10, et bien lui, il ne retiendra que le 10. Je vais revenir sur publier 24 vidéos. Donc là, c'est une réalisation. Alors on peut en avoir plusieurs. On peut avoir des documents, des marges, des chiffres d'affaires, des choses comme ça, en fonction de l'objectif. Et une récurrence. Donc la récurrence, c'est la récurrence de mise à jour. Quand est-ce que je veux que mon logiciel me dise, ah bah là, ça serait bien de faire une mise à jour ? Donc là, tous les mois, j'aimerais qu'ils me disent, ah bah, combien t'as publié de vidéos ce mois-ci ? D'accord ? Valeur de départ, donc 0, c'est comme si je commençais l'année avec 0 vidéos, et la valeur actuelle, c'est... Euh, la valeur visée, c'est 24. Et la valeur actuelle, ça va se calculer automatiquement. Donc je vous explique. En fait, j'ai 3 choses. J'ai mes objectifs, donc mes objectifs ici, d'accord ? Ensuite, j'ai mes résultats clés, donc qui vont être liés à chaque fois à des objectifs. Euh... Et j'ai des mises à jour. Donc là, pour l'instant, j'ai pas de mise à jour. Donc comment ça marche mon tableau ? En fait, enfin, mise à jour est liée à résultats clés. Donc plus je vais faire des mises à jour, plus mes résultats clés, le pourcentage va augmenter. Et ensuite, plus le résultat, plus le pourcentage de mes résultats clés vont augmenter, plus mes objectifs vont augmenter. Donc je vais vous donner un exemple un petit peu plus concret. Donc ici, je peux suivre tous mes objectifs, d'accord ? Donc là, je vois que, par exemple, faire trois fois du sport par semaine, donc c'est sur l'année, c'est... Ça correspond à l'objectif améliorer ma santé, et c'est non démarrer. Et c'est dans la colonne hebdomadaire, donc tout cela, je vais devoir les mettre à jour hebdomadairement. Tout cela, je vais devoir les mettre à jour mensuellement, et ça ponctuellement, donc c'est vraiment quand je... quand je le peux. Donc, j'ai ici mes objectifs annuels, ici le suivi de mes objectifs, et au milieu, j'ai la mise à jour des objectifs. Donc, là, je clique ici, donc ça fait... On est aujourd'hui le 7 janvier, d'accord ? Donc, ça fait une semaine, en fait, que j'ai démarré, du coup, mon tableau, et donc j'ai trois objectifs à mettre à jour. Donc ici, dans mise à jour des objectifs, ça me demande de mettre à jour ces trois... ces quatre choses-là. Donc, combien de sports j'ai fait cette semaine ? Donc, là, je vais mettre... Je vais ajouter une mise à jour, et je vais dire, bah, aujourd'hui, la valeur du jour est de 2. Donc, cette semaine, j'ai fait deux fois du sport. Et donc, il a disparu d'ici. Ensuite, ne pas manger très gras plus d'une fois par semaine. Donc, j'ai mangé gras une fois cette semaine. Donc, je vais ajouter une mise à jour, et je vais mettre, valeur du jour, 1. Donc, l'objectif a disparu. Ranger mon bureau toutes les semaines. Donc, il s'avère que je l'ai rangé cette semaine. Donc, je vais rajouter 1. Et, passer moins de deux heures sur TikTok par semaine. Alors, attendez, je vais vérifier. Donc là, je suis en train de vérifier. Donc, j'ai passé 7 heures sur TikTok. Donc là, je vais mettre une mise à jour, et je vais mettre 7. Donc là, j'ai terminé, et maintenant, je peux revenir sur le suivi de mes objectifs. Donc, je vois que, faire 3 fois du sport par semaine, je suis à 66,6% de réalisation. Donc, j'en ai fait 2 fois, mais globalement, à chaque fois, ça va faire une moyenne, je pense. Voilà, ça va faire une moyenne. Donc, il va falloir que j'arrive à faire plus de sport par semaine pour être en moyenne à 3 fois de sport par semaine. Ici, je suis à moins 25% sur TikTok, parce que vraiment, j'ai été très mauvais. Ranger mon bureau toutes les semaines, je suis à 1,92%, parce qu'il va falloir que je le fasse 52 fois. Il y a 52 semaines, et pour l'instant, ma valeur actuelle est de 1. Et ne pas manger très gras une fois pour semaine, pour l'instant, je suis à 100%, mais ça peut baisser au fur et à mesure de l'année, si des fois, je mange plus gras par semaine. Et du coup, je peux aller voir mes objectifs qui ont aussi été mis à jour. Donc là, améliorer ma santé, je suis à 33%. Améliorer mes conditions de vie, je suis à moins 4,6%. Et progresser sur YouTube, pour l'instant, je suis à 0%. Donc voilà, c'est comme ça, en rajoutant du coup, des mises à jour. Alors, vous pouvez en ajouter une à partir d'ici aussi, et le lier à un résultat clé, indirectement. C'est aussi faisable, mais c'est pas comme ça que je pense que c'est le mieux de le faire. Le mieux, c'est d'aller dans mise à jour des objectifs. Là, tout a été mis à jour, mais l'idée, c'est d'aller voir un petit peu toutes les semaines pour mettre à jour vos objectifs. Alors, ce template est disponible gratuitement, je vous laisse aller voir, si vous voulez, les différents tableaux. Si jamais ça vous intéresse d'avoir une vidéo plus détaillée pour vous montrer comment créer ce type de logiciel, n'hésitez surtout pas à me demander, je le ferai avec plaisir. Des templates comme ça, j'en fais plein sur ma chaîne YouTube. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, évidemment, je t'invite à t'abonner. Il y a tout de même un problème avec cette méthode. Souvent, on a tendance à vouloir viser trop haut. Cette méthode est faite pour évoluer dans le temps. Il est parfois préférable de se fixer des objectifs annuels, mais des résultats un peu plus court-termistes. Par exemple, tu peux te fixer des résultats clés pour le premier trimestre, puis ajuster pour le second, etc. Mais il ne faut pas rester bloqué sur des objectifs annuels parce que c'est impossible de prévoir les opportunités, les contraintes que tu vas avoir tout au long de l'année. Ce système, il est fait pour évoluer avec toi. Essaye de ne pas le voir comme une contrainte, mais plutôt comme un accompagnement. Si tu ne me connais pas, je suis Alexis Pinault et je réalise plein de vidéos de ce type. Je crée des outils pour te simplifier la vie. Et justement, récemment, j'ai créé un outil qui écrit tes postes LinkedIn à ta place. Je l'utilise toutes les semaines, donc je t'invite à aller voir ça dans cette vidéo. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada